Musique Nous avons bien compris l'importance aujourd'hui de l'anatomie pathologique et du travail que vous faites. Cette science a subi des évolutions importantes ces 20-30 dernières années. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, mais en même temps, peut-être, nous tracer les perspectives d'avenir ? Alors, c'est vrai que le diagnostic histologique de base avec notre lame derrière notre microscope est le même depuis des années. Par contre, des techniques supplémentaires se sont rajoutées et on est en train d'étoffer notre spécialité. Donc, c'est vrai que tout ce qui est de l'étude immunohistochimique, comme je vous l'ai dit auparavant, avant c'était vraiment rudimentaire il y a 30 ans, maintenant c'est dans la routine et on a énormément d'anticorps différents. Et depuis quelques années, c'est rajouter tout ce qui est biologie moléculaire, qui nous permet d'avoir des réponses supplémentaires sur certaines tumeurs et savoir si elles expriment ou pas tel gène, et ce qui va changer ensuite pour la prise en charge du patient. La biologie moléculaire, c'est de la biologie de l'infiniment petit. Petit, exactement. Concrètement, pour parler à notre expectateur, un exemple très connu de ces 15 dernières années, c'est le traitement par R-septine pour les femmes porteurs de cancer du sein, qui surexprime une protéine qui est l'HUR2. Et c'est typiquement le pathologiste qui va, sur ses lames de cancer du sein, rechercher l'expression ou non de cette protéine grâce aux études immunohistochimiques. Si cette protéine est surexprimée, la patiente bénéficiera d'un traitement supplémentaire. Ça, c'est très important. On va le repréciser, c'est-à-dire que vous allez amener un élément diagnostique supplémentaire qui, dans ce cas précis, va guider un autre traitement. Exactement. On va orienter l'oncologue et le chirurgien sur la prise en charge thérapeutique de la patiente. Et ces patients qui peuvent bénéficier de la R-septine ont des survies prolongées. Donc, pour la patiente, c'est primordial et c'est nécessaire de savoir si sa tumeur surexprime ou pas cette protéine. Et donc, ça, c'est l'exemple le plus connu et qui est maintenant le plus fait en routine. Mais de plus en plus de tumeurs connaissent les mêmes progrès qu'on a connus pour le sein. Sous-titrage Société Radio-Canada